Place dans le quintet. Et les pluies pourraient sans doute l'arranger. Allez, on parle de Kovanov, qui est le très, très, vraiment très timide favori ce matin. 7,80 euros pour ce pensionnaire de Carlos Lafond-Parias, associé à nouveau à Maxime Guyon. On va revoir cette fameuse course du 16 avril dont on parle depuis ce matin. Vous le reconnaissez avec la Kazak Vertemer. Et frère, Kazak, course importante, Julien, puisqu'il y a trois autres qui vont courir. Regardez bien, Greca de Bolenza, tout à l'extérieur, c'est très bien. Et puis Kovanov, également, qui vient faire la différence très facilement. Mowgli se défend bien, Cliff Béret également. Et puis à l'extérieur, regardez, Greca de Bolenza, qui est un des seuls à vraiment refaire du terrain sur tout le monde. Alors, il était un petit peu loin. Il faudrait qu'il y ait, je pense, un peu plus de rythme. Mais pour revenir à Kovanov, il s'est imposé en une simple accélération. C'est un cheval qui va monter, je pense, un peu de catégorie au fil de ses sorties. Il vaut certainement encore une course comme ça dans les jambes. Je crois que tout se passe bien avec le numéro 15. Il a pris quand même 3,5 kg. Est-ce qu'il a encore la marge suffisante ? Peut-être, c'est possible. Il sera donc le seul à porter 100 kg. L'impression visuelle était quand même intéressante. Il était quand même bonne. 59 kg donc pour lui. Julien, on rappelle la tirelire, 500 000 euros aujourd'hui. Pourquoi on la rappelle ? C'est important, puisque bientôt... Est-ce qu'on va la toucher ? Est-ce qu'on va essayer de la toucher, oui. Et puis, grâce à vous. Et parce qu'il est temps, Julien, de regarder le sondage des favoris avant. Si on l'a, et après de découvrir votre ticket. On ne l'a pas. Ben alors, votre ticket. Voilà, j'avais eu des impatiences. Alors, je vais prendre pas mal de risques. Je ne vais prendre quasiment aucun des favoris qu'on a vus sur notre fameuse rivière. Et je vais faire un jeu à la Stéphane Kost. La Stéphane Kost style. Vous allez comprendre pourquoi. Un quintet en champ total. Et à 50%. Alors, mes bases seront le numéro 9, que je place donc très haut. Vous l'aurez compris, j'adore Splendino. Je pense que ça peut être la grosse révélation à ce niveau. Le numéro 12, malgré son numéro, la seule femelle Lulot m'a vraiment plu. Un changement de vitesse qui était super intéressant. Je mets Grecian Bonenza, le numéro 11, qui a également très bien fini dans la course référence. Et puis Aska, qui va vraiment monter sur sa course de rentrée, qui marchait un petit peu sur les autres dernièrement. C'est un jeu qui coûte 10,50 euros à 50%. Très difficile, je sais, de prendre des bases, mais très difficile de n'en choisir que 7 également. Donc voilà, j'ai préféré tous les mettre parmi les chevaux associés. Et tenter ces bases un petit peu plus spéculatives. On rajoute le petit X à la fin, vraiment, pour être parfait ? Ah bah oui, 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 vous avez raison, le petit X. Ah, c'était ça ? Oui, c'était ça, je vous ai dit. Je crois que c'était, taisez-vous maintenant, vous êtes trop content. Non, 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 je n'oserais pas quand même. On est tout bon ? Voilà, le petit X. Eh bah je crois. Allez, on valide, hein, tac. Ah, ce ne sera pas le jeu de tout le monde, ce ne sera pas les bases de tout le monde. 9, 12, 11, 10 et X avec tous les chevaux pour cette cinquième place, 10,50 euros pour ce quintet en flexi. 50, merci Julien d'avoir été avec nous ce matin. Mais vous restez là quand même, hein ? Je ne suis pas loin. Pas très loin. Allez, nous, on va démarrer les courses, on vous emmène sur l'hypogène.